Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Against the Storm, absolument pas Total War War 3, je ne sais pas pourquoi je voulais dire ça. On est toujours en live, bien sûr, et on continue notre petite aventure, tranquillement, enfin tranquillement pas tant que ça, mais parce que quand même ça gueule un peu. Alors on a un camp de chasse ici qui n'a plus rien à faire, on va les envoyer ramasser des insectes. Ici on en est où ? 49 secondes. Dans 9 secondes c'est la tempête, donc on va se taper 40 secondes où les humains vont faire la gueule. On va dire que ça va le faire. Alors ici, est-ce qu'on peut se permettre de retravailler sur des planches ? Oui, on peut se re-permettre de retravailler sur des planches. Et ça, tant qu'on n'a pas de lingots de cuivre, voilà. Donc là voilà, ils font la gueule, mais normalement ça devrait remonter de 8 assez vite. Putain la vache, eux aussi ils ne sont pas contents. On est à combien de cumuls là ? Moins 16 ! Heu, ça fait mal. Ouais, heureusement ils ont des manteaux, donc ils sont contents. Mais ça va devenir compliqué de les maintenir élevés. Et eux, ils sont tellement exigeants, le 22 là. Le 22 il est chiant. Donc on a de la grêle, mais heureusement tout le monde a un toit, donc pas de problème. Ils ne risquent pas de crever. Ah, là le camp de taille de pierre a terminé. Normalement il y en a d'autres de pierre, même si. Allez, continuez de tailler de la pierre. Ça c'est quoi ça ? Oh, mais ça c'est du charbon ! Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui, bien sûr, on fait une mine. Bien sûr qu'on fait une mine. Mais plutôt deux fois qu'une. Il y a du charbon les gars. Évidemment qu'on fait une mine. Donc là c'est terminé ça. Donc on va pouvoir envoyer personne là, parce qu'ils sont en train de... De vider le truc vers l'entrepôt. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Ça ne gérerait pas que le feu s'éteigne. Et là on va peut-être pareil se calmer un peu. Ça on va dire que si déjà on en a 15, c'est bien. Ça on va mettre une limite à 15 aussi. Voilà. Ça il va terminer son taf, il sera content. Au niveau des manteaux. On n'a pas de rab. Ça serait bien qu'on mette une personne de plus à la confection. Ça note surtout qu'on a du tissu d'avance. Alors, il faut qu'on découvre une clairière. Laquelle ? Là il y a une clairière pas dangereuse derrière. Là il y a une clairière interdite, mais on va éviter parce que je pense qu'on n'est pas assez robuste pour ça. Ah, ici il y a une petite clairière pas inintéressante. Tiens, on va aller la chercher. Hop. Et on va essayer de faire celle-là aussi. En passant. Alors toi t'es en train de nettoyer. Ou on avance sur celle-ci ? Allez loin quand même. On va se mettre là. Et on va creuser comme ça. Voilà, on va essayer de se faire deux clairières. Et on a des gens qui viennent. Des castors supplémentaires. Pourquoi pas. On va prendre plutôt des humains que des lézards. Et on a un pilier. Restriction abolie. Les villes-jolent ont 10% de chance de recevoir un rendement bonus. Mais on ne peut plus contrôler la consommation. Ok. Entraînement en exploration. Un entraînement rigoureux permet aux éclaireurs d'agir avec une efficacité exceptionnelle. Alors, augmente le chance de rapporter le double de marchandises des événements de 20% par paillers de 5 villageois ayant un besoin de savate auquel vous pourvoyez. On n'est pas prêt de faire de la savate. On va prendre ça. Parce qu'au final le seul truc qui nous servait c'était de les empêcher de bouffer de la viande. Et il n'y a plus trop de thème. Ah, là on peut leur envoyer de la viande justement. Ou alors on en envoyait un peu. Là ça on n'en a pas. Là ils veulent des outils. On va les garder. Ils veulent des manteaux. On n'a pas ce qu'il faut. Des outils. 6 quand même. Allez, on va envoyer 2 outils. Donc ici on va pouvoir, alors déjà, on va pouvoir mettre, alors pas là parce qu'il est en train de bosser, mais genre là, voilà, un castor. Ici, 10 outils, on n'en a que 4, donc ça ne vaut pas le coup. Ici par contre, on pourrait faire ça. Alors là on gagnerait un tailleur supplémentaire, c'est pas ouf. On va recycler. Oui, il est 3 humains, ça ne va prendre qu'une minute comme ça. Et il nous faut de la maison. Alors on peut avoir des habitats spécialisés dans les plans qu'on trouve là. qui donnent des bonus à la population qui va bien. Il est moche cet arbre là. Sérieux, le champibois. C'est moche ça. Le général s'en occuper après. Toi, viens là. 1 sur 3 clairière. Là déjà on va débloquer ce truc là, il est grand temps. Ah, ça c'est pas une priorité pour l'instant. On va de nouveau manquer de combustible. Bordel. Parce qu'ils sont loin, il nous faudrait des petits chemins. Hop. Petit chemin par là. Hop. Là on ne peut pas faire une route là-dessus. Ce serait con. Con mais intéressant malheureusement. Quant de chasse, aucun dépôt. Ok, donc ici. Ils ont fini de travailler. Il y a des insectes là. Il y a des mégaseux ici. Qui sont en plus pas très loin. Donc on va faire les mégaseux. Là on est d'accord qu'on n'a toujours rien. Non. On n'a toujours rien. Toi du coup, pour l'instant on n'a pas besoin de toi. Toi tu fais des briques. Spécialisation d'ingénierie. Donc ça ce serait pour les castors. Mais on n'a absolument pas ce qu'il faut. On va se lancer dans l'extraction du coup. Alors est-ce qu'il y a des gens qu'on pourrait peut-être ponctionner ? Là il n'y en a qu'un. Les fumoirs ils sont deux. Le camp de chasse ils sont deux. Là ils sont... Ok, là il est toute seul. Et là... Ah ils n'ont pas fini encore eux ? Ah ok, il termine. Bon, on va avoir deux personnes de plus disponibles bientôt. Ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'en envoyer plus ici. Et en attendant qu'on ait équilibré, on va peut-être les faire travailler d'abord sur le charbon. Alors, ok. On a découvert un truc. Oh. Des couveuses sangsues grandes. 100% de chance d'avoir du cuir. Plus 60% de chance d'avoir du cuir. Pas mal. On a une grande cache abandonnée. On a une cache abandonnée moyenne. Il va nous falloir mais plein d'outils. Plein d'outils. Et on a un cimetière de négociants secrets. Voyez-vous ça ? Un cimetière où gisent de nombreux négociants tués par des émissaires en prend au désespoir. Ah d'accord. Ah oui parce que... Je n'ai pas montré parce que je n'ai jamais fait. Mais là, quand ils viennent, il y a moyen de les attaquer. J'imagine qu'on va pouvoir obtenir du coup des ressources gratos mais que ça ne plaît pas trop. Alors, conditions. Il nous faut des ressources. Ok, on peut le faire avec nos planches. Ça c'est la bonne nouvelle. Toutes les 10 minutes, il se passera quoi ? Étouffez promptement ce crime. Vous permettra d'éviter d'en payer le prix ô combien élevé. Si la guide des négociants en est informée, elle ripostera en conséquence. La valeur de toutes vos marchandises est réduite de 50%. Ok, et ça c'est quoi ? On gagne un point d'impatience. Ok, donc toutes les 10 minutes, on gagne un point d'impatience. Et si on le fait ? Il y a de ces secrets qui ne doivent jamais être révélés. Recevez 30 points d'hospitalité toutes les 60 secondes. Oh, on est en quoi ? On est en bruine. Ok, donc on peut se permettre. Si on met deux personnes, alors plutôt ça et ça, ça prend 3 minutes. Donc ça devrait être terminé avant la tempête. Qu'est-ce qu'on gagne ? Des racines. Trois d'ensemble pour chaque production de 10 racines. Boîte de planche, des planches et 5 tablettes anciennes. Où on envoie ça ? Non, on va le faire. Alors ça va être la teuve de l'hostilité. Faut-on dire que là, ça va se casser la margoulette, mais genre vénère. Bien, bien vénère. En plus, ils sont tellement loin. Par contre, il y a du dépôt de pierre, des trucs immenses, il y a du charbon aussi. Et encore de la viande là, ramasser. On peut le crafter, ouais, des pieds de biche. J'ai un bâtiment où on pouvait le faire. Je suis sûr d'avoir un bâtiment. Voilà, la charpenterie. On peut le faire à la charpenterie. Il faut du bois. Et des lingots de cuivre. Pour l'instant, on n'a pas de lingots de cuivre, mais vu qu'on va pouvoir se mettre à ramasser du cuivre, peut-être qu'on va pouvoir. Ok, là il a un bonus de résolution parce qu'il bosse sur de l'ingénierie. Ça c'est cool. Et vu qu'on a plein de monde, on va envoyer du monde. On ne va pas se faire chier, il nous faut du monde là. Cuivre ou pierre ? Euh, cuivre. Là, cuivre. Bon, pour l'instant, je leur ai demandé de ramasser que du charbon pour essayer d'avoir du combustible. Mais c'est cuivre. On va pouvoir faire du cuivre à terre. 2,52. Ok, donc là, l'hostilité, autre effet négatif, on est à plus 30. Ah, il y avait une deuxième ressource au choix. Ouais, l'autre ressource, c'est les lingots de rosée cristallisée. Pour ça, il faut des trucs comme ça, là, qui récupèrent de la rosée étincelante, et après un bâtiment qui peut les raffiner en lingots. On n'a même pas de quoi construire des foutues maisons. Et bim, on passe niveau 3 à cause de la connerie, là. Donc ça commence à gueuler. La flamme menace de s'éteindre. Mais non. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Eh, c'est bon, là, on ramasse du charbon, on ramasse tout ce qu'on peut. Construisez des routes, là. Il faut ramasser plus vite que ça. Ici, vous allez me couper ça, c'est plus proche. Là, ils ont bientôt... Ah, ben voilà, ils ont terminé cette clairière, parfait. Qu'est-ce qu'on a découvert ? De la viande et du charbon. Ah, et je ne l'avais pas vu, mais on a terminé la mission, du coup, là. Vu qu'on a recyclé le bâtiment. On va pouvoir avoir des outils. Et plus simple production de pierre. Nickel. Et un plan. Un cellier. Du vin, une cuisine, une briquetterie. On pourrait produire des briques de manière plus efficace. Et on pourrait fabriquer de la rosée cristalline, typiquement. Ah, désolé, Matours. Ben, si tu as des questions, n'hésite pas, hein. Mais si tu veux lire ton livre, n'hésite pas aussi, hein. Je comprends tout à fait, clairement. La lecture de livres. C'est tout à fait légite. On pourrait faire du vin. Ce sera bien, du vin. On pourrait faire des aliments saumurés. Ah oui, on pourrait faire des aliments saumurés. Et de la viande séchée, mais probablement pas, du coup. Elle est pas mal, le cellier. Je pense qu'on va prendre un cellier. Ça va nous permettre de vraiment plus optimiser nos productions, là. On va le mettre là. On va tout de suite décocher ça. C'est quoi ? C'est une spécialisation brassage. Donc ce serait pour les humains, ça. Et du coup, Matours, si tu décides, eh bien, de nous quitter, merci beaucoup d'être passé. Je t'en voudrais pas, t'inquiète pas. On a 10 outils. Donc on peut se faire un truc comme ça. D'ailleurs, on avait des anciennes tablettes. Ah oui, mais ils sont en train de travailler dessus. Ouais, ça va nous donner des tablettes, mais c'est pas fini encore. Ok, on a un petit peu de charbon qui rentre. Tu viens de fermer le PDF du scénar en entendant vin. Eh bien, écoute. Voilà, là, dans ce bâtiment, si on arrive à faire ce qu'il faut, on va pouvoir faire du vin. Et on peut choisir des missions plus-plus. Alors. Une taverne et de la bière. Pourquoi pas ? Mais pas tout de suite. Résolution des lézards. On gagne 3 lézards. On gagne encore de la production de viande et des composants. Ou ça, c'est quoi ? Matériaux de construction. Ah, la vitesse de déplacement des villageois est augmentée de 10%. Et en plus, on aurait du cuivre. Ça, c'est pas mal. Et je pense qu'on peut en faire des comme ça. On va aller voir. Mais, normalement, on peut tout. Construcution. Poste de fortune, on peut en faire. Ah, il paraît que des planches, par contre. Je peux pas voir ? Avec des planches, ou avec du tissu, avec des briques. Ok. Envoyant quelqu'un. Toi, ici. Toi. Et du coup, on va prendre cette mission-là. Voilà. Matériaux de construction. Mais très bon sens des priorités. Alors, le loisir. Pourquoi pas. Trois de clairières et un événement dangereux. Ou alors, des bateaux de construction et des bateaux de commerce. Du coup, on est parti sur du vin, pas de la bière. C'est ça qui m'embête. Ça, c'est pas mal. Ça va se faire tout seul. On va le prendre. Pourquoi ça m'embête ? Parce que les missions qu'ils me proposaient avaient trait à la bière. Et que du coup, on a plutôt des bâtiments pour faire du vin. Donc, du coup, ça matche pas, quoi. Bon, c'est pas fondamental, hein. On va pas non plus cracher dans la soupe, mais c'est dommage. On va mettre une petite clôture, ici. Et puis là, on va mettre des petits tonneaux. Et là, il nous en faut huit. Et il nous en faut trois, comme ça, bleu. Un jardin. Voilà, faisons un jardin. Ah, il est... Il est spécial, ce jardin. Un parterre de fleurs pour une planche. Oh, c'est tout petit. Parfait, on va faire deux là. On devrait être bien. Tu l'avais pas vu, la zone grandit quand on augmente. Quelle zone ? C'est ça ? Ça ? La zone du foyer ? Ok. Ils ont tous un toit sur la tête. Parfait. Donc déjà, on va éviter la grêle. Parfait, il faut terminer ça, là. Ok, ils ont fini. Ah, putain, il faut qu'ils ramènent, maintenant. Ah, on a notre négociante qui est arrivée. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Plus trois, la production de manteau. Ah, c'est pas mal. Technique secrète de garde-feu. La durée de vie des produits... Ah, ben ça, il nous le faut. Clairement, il nous le faut. Alors, du coup, il faut qu'on ait un d'ambre de plus. Bah, écoute, bouge pas. Hop. Hein, voilà. On va te filer quoi ? Un peu d'insectes. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant, sinon ? De la farine, pourquoi pas. Je préfère être autosuffisant, quand même. Il n'y a rien qu'on ait réellement besoin tout de suite. Qui pourrait nous aider drastiquement. De la pierre, éventuellement. Mais est-ce que ça vaut le coup ? C'est vrai qu'on a des ballots. Après, on peut tout simplement prendre de l'ambre. Si on file tous nos ballots, là. Enfin, tous ceux-là, déjà. Et là, on va en garder... Une dizaine, ça faudrait 16 ambres, là, du coup. T'abuses. Franchement, 16-02 pour 16-25. Bah tiens, prends une baie. Toc, et du coup, on prend ça, direct. Et on garde la thune pour, éventuellement, autre chose. Alors là, on va se permettre de faire ça, pour en finir avec ce bonheur des castors, là. Alors, vous, on va vous demander d'aller chercher de la nourriture, de la viande, ici. C'est pas dans la jauge, là, non. Donc ici. On va probablement vous faire une petite route. Hop, on va faire le tour de ça. Toi, on va te déplacer plus proche. Ils sont au mesot de camp. Camp de bûcheronnage. Alors, c'est pas le moment d'ouvrir, on va voir la tempête. Donc on va se contenter d'un petit truc comme ça. Mais on ira chercher probablement des clairières au prochain coup. Là, pareil. On va faire de la place, genre, là. C'est parti. Voilà, donc 22. Il faut qu'on tienne 60 secondes. Donc ils vont faire un peu la gueule. Les lézards vont exploser pendant la tempête. Non, restez là. Restez à 23. Ah, putain, les cons. Ah, non, ça va pas durer. 22. Allez, allez. 30 secondes. Eh, merde. On arrête ça, du coup. On arrête ça. Alors, le charbon, ça va quand même. Combustible, faut pas déconner. On arrive à assurer avec notre charbon. Est-ce qu'ils ont fini, là ? Ça, c'est fini, hein. Autre effet négatif, ouais. C'est vrai. Donc il faut juste qu'ils ramènent tout ce qui reste. On va voir les anciennes tablettes. On va pouvoir livrer ça. Alors, en plus, ça a matché l'événement de clairière dangereuse qui était là. Parfait. Sur le camp de bûcheron, je peux leur interdire d'ouvrir une clairière ? Ah ouais, j'avais même pas vu, tiens. Ah ouais. Bah écoute, merci, Zikino. J'avais même pas fait attention à ce gameplay-là, tiens. Comme quoi, j'ai raté cette arme-là. Finissez-le-moi. Après, voilà, normalement, il suffit de surveiller un petit peu et ça va, quoi. Tiens, on a Farlufle vieux. Lui, il nous vendrait des combustibles, éventuellement. D'ailleurs, on pourrait renvoyer quelqu'un. Ah bah, il y a déjà quelqu'un. Oh là là, on a réussi notre super jardin. L'excellence jardin. Avec l'espèce de truc d'arrosage automatique, là. On n'a pas fini ça encore. Et je pense que ça va faire du bien, là, aussi, de monter. Parce que là, le 3 et le 1, ils font un peu mal, quand même. On ne va pas se mentir. Hop là, petite sauvegarde. Ok. Alors, combustible avancé. La vitesse de toutes les recettes de combustible est augmentée de 33%. Impact de sang. Obtenez 10 d'ambre à chaque fois qu'un villageois meurt. Non, on va prendre ça. Et on a des gens qui viennent. On va prendre les castors. On va peut-être pouvoir remplir nos camps de bûcheronnage avec du castor, petit à petit. Alors, du coup, ils vont remonter à 15. Ce qui fait que si on fait ça, ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on leur fasse des maisons. Alors, vous voyez que c'est tendu, parce que, mine de rien, on n'avance pas très très vite. Là, on va mettre des brasseurs. Ils vont être contents. Et on va leur demander de faire du vin avec ça. Et des tonneaux. Puisqu'on a une production de tonneaux pas négligeable. Des champignons, des oeufs, des baies, ça me va. Des aliments saumurés. Et la viande séchée, on n'en fait pas. Ici, ils font de la viande séchée. Ils peuvent fabriquer de la poterie. Mais ça consomme du bois, donc pas tout de suite. Et ils font de l'encens. Il va être temps, je pense, de faire un temple. Et toi, tu n'as pas encore ton bonus. Et là, on va pouvoir envoyer. Alors, ici, on va pouvoir prendre un petit peu de résolution. Ouais, on va prendre la résolution, ici. On va foutre deux lézards. Et on en a dix, c'est parfait. En avant. Dix outils. Et on n'a pas assez de bois. On va le détruire, ce truc. Ça fera toujours un petit peu de bois bonus. Enfin, je crois. Parce que ça ne m'a rien dit. Ah, ça y est. Il a monté de niveau. Alors, quartier. Il y a de ses émissaires qui estiment que l'esthétique n'a pas sa place dans les trucs sauvages. Mais vous êtes plus sages que cela. Plus 10% la vitesse de production globale. Ah, cool. Mais tu vois, ça n'a pas augmenté sa portée. Zikino. Il garde la même portée. Par contre, on peut en construire d'autres. On peut tout à fait construire d'autres foyers. Il ne faut juste pas que les auras se chevauchent. Donc on peut complètement envisager d'en faire d'autres. D'ailleurs, c'est tout un gameplay. D'en faire d'autres. Et de faire un entrepôt et un foyer. Mais bon, vu que là, on a à peine assez pour un. Un deuxième, ça me paraît compliqué quand même. Mais ça pourrait devenir nécessaire pour compenser l'hostilité de la forêt. Alors, cela dit, on est en bruine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir une autre forêt. Hop. Ces deux-là, d'ailleurs, on va peut-être être capable. Est-ce qu'il y en avait des pas dangereuses ? Oh, il y en a une pas dangereuse, mais hyper loin. Ah, il y en a une pas dangereuse ici. Ça pourrait être intéressant, ça. Allez, en avant. Ça y est, notre route a l'air toute naze, là. Tellement qu'ils ne la prennent même pas. Hop. On ne peut pas détruire les routes, si on peut détruire les routes. Voilà. C'est un peu n'importe quoi, ce chemin-là, je vous l'accorde, les gars, ça ne ressemble à rien. Ou à une petite liaison comme ça. Alors, ici, comment ça se passe ? On va foutre du villageois. Donc ça, c'est si on sacrifie des trucs. On va pouvoir faire de la religion, à priori, normalement, puisqu'on a de l'encens. Mais ce n'est pas marqué particulièrement. Comment ça fonctionne, du coup ? On va voir. Là, on a du mal à fournir en manteau. Ouais, on a du mal à fournir en manteau. Il faudra qu'on mette une personne de plus pour faire des manteaux. Alors là, ils sont à 16. Si on arrive à leur faire des maisons, ça va aider. Les maisons, c'est 3. Il y en a 3 qui sont compas de maison, donc c'est parfait. Il faut juste qu'ils terminent cette foutue maison. On trouve assez de bois pour terminer cette foutue maison. Ok, ils ont résolu l'événement de clairière. Du coup, on a reçu ça. Archéologie, c'est fait. On gagne 12 outils, ça c'est nickel. Et 20 poteries à chaque fois qu'on a une nouvelle clairière. Par contre, il y a une chute de résolution. Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce qu'on est passé en hostilité 3. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ok, ça remonte un peu. J'aurais dû prendre la résolution des humains, mais bon, bien sûr, on ne prend jamais les bons. Là, c'est bon, on va être à 22. Pendant une minute. On va se permettre. Allez, allez, voilà. On se débarrasse de cette foutue mission. En plus, ils vont avoir le petit bonus d'aliments saumurés, qui va les booster un peu plus. Allez les gars. Il ne faut rien lâcher. C'est quoi ça ? Luxe. Encore 30 secondes, et après, on vous lâche la grappe. Ah, mais j'ai un plan. Une plantation. Ah, ça, c'est pas mal. Une pourvoirie. Ou un moulin à pluie. Alors, la farine. On a dit qu'on pouvait la faire avec des champignons, donc on n'a pas forcément besoin de la plantation. Le moulin à pluie, il me plaît bien, en vrai. Tellement qu'on va le faire tout de suite. Allez, on passe à 29, là, avec un peu de plaisir. Ah, toi, t'as fini. Alors, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut miner des trucs ? Là. Ah, bah oui, là, il y a un giga grand, là. Et toi ? Hop. Allez, 15 secondes encore. On va avoir le bonus de résolution. C'est beau. Et les autres sont quand même contents. Bah, du coup, on va le garder, hein. On va le garder actif. Tant qu'on peut. 0,14 par minute. Dommage, hein. On n'a plus le petit bonus d'accueil chaleureux, mais... Alors là, c'est quoi le problème ? On ne pouvait plus faire de tissu. Mais on a de l'avance. Ouais, on a largement de l'avance, pas de problème. Alors, ici, on va foutre. C'est de là, c'est de l'ingénierie, normalement. Le moulin à pluie. On va faire de la farine avec des champignons. Matériaux de construction, non, par contre. Et là, on pourrait faire des parchemins avec du vin. C'est gâché, non ? Ah, je trouve que c'est gâché. Donc là, pardon. Là, j'ai activé les tonneaux, ouais. On est d'accord. Cela dit, il faut commencer à fabriquer de la poterie. Ça pourrait être pas mal, non ? Ah, mais ça coûte du bois, aussi. Ah, et non, il faut de l'argile. On n'a pas d'argile. Sûte. Ça, c'est problématique. On n'est pas prêt d'avoir de l'argile. Mais bon, on va pouvoir commencer à faire de la farine. On n'a pas de bâtiment pour l'utiliser. Si, on a une boulangerie. Complètement. On a complètement des bâtiments pour ça. C'est parti, une boulangerie. On va en profiter pour foutre quelques lézards dedans. On va pouvoir aller rendre cette mission, ça y est. Plus de vitesse d'abattage, des outils et des biscuits. Ça, ça va faire plaisir. Et on a réussi à découvrir une clairière. Qu'est-ce qu'il y a de beau dedans ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Grande caravane détruite. On observe une traînée de marques maintenant au cœur de la forêt. Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel chaos ? Alors, les négociants redoutent le danger. Ok, donc pas de route commerciale. Très bien. Et un point d'impatience. Et pendant qu'on travaille, les colons redoutent ce qui ont causé la destruction de la caravane. Moins 6 à la résolution globale. Dans combien de temps ? Si on met deux personnes. Si on met deux personnes, c'est trois minutes. Donc non. On finira pas ça avant la tempête. Donc non, clairement non. Par contre, on fera ça. Dès que la tempête est terminée, il faut qu'on envoie des gens travailler dedans. Et là, on a quoi ? Des survivants. En attendant, on peut travailler là-dessus. Par contre, on va prendre la thune parce qu'on a suffisamment de monde là pour l'instant. Et on a un castor qui glande. Là, ils sont efficaces. Tac, tac. Petit cendrerie 2. Tailleur 1. On n'est peut-être pas obligé d'avoir deux personnes là, en vrai. Là, elle fait des briques. Ici, il fait des ballots. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va aller récupérer ici un petit peu d'or pour le prochain marchand. La nourriture, ça va. On est bien. On est très très bien. Ah, ici, ça y est. Par contre, on a réussi les clairières. On gagne un max de thunes. Bon, ici, du coup, on va lâcher ça. Voilà. Eux, ils vont gagner le niveau qu'il faut pendant quelques instants. Et on a réussi cette petite clairière. Très bien. Et toi, tu fais de la place. On va le mettre le plus proche possible de là pour qu'ils ramènent leur bois rapidement. C'est ouf comme on n'arrive pas à faire du bois, quoi. Incroyable. Pourquoi avec leur inactif ici ? Ah, mais non, mais putain, mais j'ai mis des légumes. Non, mais n'importe quoi. De la viande. Bien sûr. On n'a pas de légumes. C'est pas débile. Là, par contre, il va falloir arrêter. Coupez-moi pas ça. C'est trop tard. A moins que cet arbre-là fasse le taf. C'est 22 ici. Très bien. On fait du vin et de la poterie. Alors ici, du coup, on va pouvoir utiliser des baies, pourquoi pas. Ici, on va pouvoir utiliser de la viande, des insectes, des oeufs. Ça me va bien pour faire des tartes. Et la poterie, bah, on n'a toujours pas d'argile. Donc, du coup, non. Par contre, on peut foutre des lézards. Est-ce qu'on a des lézards qui font des trucs qu'ils n'auraient pas à faire ? Ouais, ici. Hop, c'est parti. Du coup, il faudrait quand même qu'on ait du monde là. On va enlever quelqu'un au temple. Prendre un humain, le poser là. Et on a du castor de rab. On va prendre un castor, le poser là. Voilà. Alors là, la mine de charbon, il faut qu'elle travaille à fond. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ah, mais elle est vide. Merde. Elle est vide, en fait. Du coup, il y en avait là, mais il faut qu'on coupe du bois pour poser la mine. On peut déplacer la mine ? On ne peut pas déplacer la mine. C'est quoi, ça ? On peut améliorer ? Je ne savais même pas qu'on pouvait améliorer les bâtiments, quoi. Ça marche ça ? Genre, je peux dire 20 planches et bisous, hop, 110 de charbon. Ah ouais, d'accord. Eh bah, parfait. Allons-y, alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? On peut choisir des missions. 50 tartes et 50 biscuits. Pourquoi pas ? Des loisirs. Hum... Ouais. Pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Et luxe et commerce, ça, on peut faire, ça. Ça, on prend. Ça, c'est fait, déjà. Ah non, deux relais améliorés à l'étape quartier, pardon. Objectif, religion pour 18 personnes. Pendant 120 secondes. D'accord que là, on a religion et on a religion. Ok, donc on pourrait le faire, ça. Et 200 bois, du coup, non. Donc on va prendre ça. Donc là, on est déjà à 24, on a 10 en 100. Et on a un plan. Une pourvoirie, une cuisine. Ah, on pourrait faire une fermette. On sait maintenant qu'on a du... Du terrain arable, ici. Il faut qu'on la fasse là, si on veut couvrir toute la zone. Donc le terrain arable, on peut faire du camp agricole dessus. Et il faut un bâtiment spécial, donc une fermette ou d'autres. Pour pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que t'as, toi ? Frustration. Pourquoi ? Ah, mais quoi ? Mais quoi, c'est malheureux ? Mais quoi, c'est malheureux ? Ok. Je crois qu'il y a les chats qui ont fait une grosse connerie. Désolé. Il ne manque une maison. Donc en fait, on a des gens qui peuvent mourir là. On va faire en sorte que ce soit priorité max. Et on va espérer qu'ils ne vont pas mourir. Ici, on arrive à tenir notre foyer tant bien que mal. C'est un vrai problème, le foyer sur cette partie. C'est la première fois que je l'ai. Ouais, la Chauviti vénère. On a entendu un gros truc tomber en bas. Je ne sais pas ce que c'est. Je le saurais probablement plus vite que j'aurais aimé le savoir. Mais ouais, malheureusement. On va leur donner un petit peu de bois coupé par là pour qu'ils n'aillent pas à creuser de ce côté-ci. Là, il va nous falloir des humains dans notre fermette. On va récupérer un humain là. Et on va faire des légumes et des céréales. Très bien, ça me va. Et du coup, on va pouvoir faire de la farine. On en avait un moulin à pluie, un truc du genre. Ici. Avec des céréales. Bon, pas tout de suite. Il va falloir un peu de temps. Il faut qu'on fasse des palots de construction. Toc. Ouh, dis donc, ils font la gueule nos castors. Ok, c'est bon, ça va mieux. Une descente de lit en pot de chat. Bah, on va y venir. S'ils continuent de faire n'importe quoi comme ça. Attends, là, c'est parfait. On va avoir deux... Les humains et eux qui vont nous faire un boost de résolution. Ça va faire bien plaisir. Alors, visite de comprebandier. Un personnage douteux apparaît dans votre colonie. Très bien, prière du bûcheron. On boit plus sain à la production. On perd tous nos combustibles stockés. Alors, on n'a pas beaucoup d'avance. Donc, ouais, je prends. Je prends carrément. Et on peut avoir du monde en plus. Encore des castors ? Allez, encore des castors. C'est parti. Par contre, du coup, ouais, c'est con parce qu'avec les gens en plus, on est mal, là. Et salut, Bubok. Bienvenue sur le live. Comment ça va ? J'espère bien. On a tellement du mal avec les maisons, par contre. On a Farluf le vieux qui est arrivé. Ah, tu nous vends du bois, toi, mon gars. Non, mais tu nous vends du charbon. Ça, c'est quoi ? Feu purificateur. Waouh. On n'en est pas à ce niveau-là, encore. Le charbon. Tant, c'est cher. Ah, non, c'est trop cher. Et là, tu nous vends quoi ? Forgeage avancé. Obtenez 10 pour chaque baie. Plus 2 à la production de tonneau. Ah, les chats, ils ont cassé l'aspirateur. Intéressant. Alors, je pourrais sans doute réparer, mais pas tout de suite, je pense. Je me pose. Laisse-le là. Ah ouais, on a des chats qui sont un peu énervés, Gaëlden. Je crois qu'elle voulait jouer avec un coup de sapin. Ah, tu crois qu'elle voulait jouer avec le sapin ? C'est pas tout à fait passé pour un poulet, parce qu'il y avait deux poules de sapin qui étaient un peu duissant. Ok, bah, elle a voulu jouer avec le sapin, et puis elle a foutu la merde. Bon, bah là, c'est des choses qui arrivent. Ici, on va envoyer des gens. Toi et toi. En avant. On n'a pas forcément besoin d'autres clairières si on aurait besoin d'une clairière de plus. Donc je pense qu'on va se faire une clairière de plus. Et là, on va se rapprocher, genre ici, pour couper ça, et ça. Et notre autre poste de bûcheronnage... Ah la vache, c'est vrai qu'il fallait qu'on fasse ça absolument. Je l'avais oublié. Go ! En avant. Et notre troisième poste de bûcheronnage, il est où ? Là. Ok, parfait. Coupez-moi ça, c'est nickel. Bon, c'est un Dyson, là, avec un réservoir, et ils ont déclipsé le couvercle du réservoir. Il devrait être réparable, je pense. On va les faire creuser par là. Du coup, ça s'était fait, hein. Ah, il est en train de ramasser les récompenses, ici. Ok, très bien. Avec la thune qui nous reste, on peut prendre des trucs. On a quand même 49, hein. Ça aurait peut-être le coup, quand même, qu'on achète du comme ça, avec notre ambre. Voilà, genre 20. Histoire d'être un peu près serein. Et là, on a un plan, notre dernier plan. Siège de guilde. Ils peuvent avoir du luxe, ici. D'accord. Maison pour les humains. Donc ça, les maisons pour les humains. On peut mettre que deux humains dedans, contre trois pour un abri. Mais par contre, ça donne un bonus de résolution aux humains. Et là, on peut avoir de la bière et de la savate. Et ça donne les fables de Guiré. Tous les soirs, Guiré rencontre l'histoire de sa gloire passée du temps de l'avant-grande guerre. Plus trois, la réunion globale. Oh, c'est sympa. Mais on a quand même 15 humains. Si on construit suffisamment de maisons pour tout le monde, ils peuvent être très contents. Donc on va prendre ça. Et on va commencer à se construire, du coup, des maisons pour humains. Qui vont laisser la place dans les maisons pas pour humains. Donc on va faire des rotations petit à petit. Et alors, ballon de construction, on est à 10. Ok, l'éclairière, ça va le faire. Ballon de marchandises de commerce et d'articles de luxe. On n'en fait pas des ballons d'articles de luxe pour l'instant. On pourrait en faire à la tissanderie. En échange de... Farine. Ouais, on va prendre ce qu'on a. Hop. Et on en veut combien ? 12. On va en demander 12, pas plus. Voilà. Et la secte, on a terminé. Hop là. On est à 2 points de résolution de réussir. Marchandises de commerce, on en fait ici, je crois. Ah non, ça c'est des ballots de provision. Zut. Marchandises de commerce, c'est ça. Non, ça c'est du luxe. Moulin à pluie. Construction. Ah merde, on n'en fait pas en fait des marchandises de commerce, ça ressemble à quoi ? Un coffre comme ça. Ah si, on en fait là. Ah non, pardon, je me suis gouré. Ça c'est le commerce, et donc ça c'est le luxe. Et du coup, on fait du 20, donc on peut en faire. Il nous en faut donc 12. Et donc là c'est 15, donc il nous en faut 15. Voilà. C'est mieux. Donc là notre petite fermette fait son taf. Allez, c'est la bruine les gars là. Ça serait bien de faire quelque chose. Pourquoi ils font tous la gueule là ? Moins 14. Ah oui, parce qu'il y a le truc qui est en train d'être fouillé là. Il y a ça là. Ouais. Ah, on a terminé les ballots de construction. On gagne. Tous nos villageois se déplacent 10% plus vite, ça fait bien plaisir. Et l'impatience de la reine, vous voyez, on arrive à le gérer. Ça va. Donc encore un point de réputation, où que ce soit. Ici on va gagner 0,75 et ce sera bon. Donc je pense qu'on ne va pas ouvrir cette forêt en fait. Cette clairière. Parce que c'est trop dangereux. Il faudrait qu'on fasse celle-là. On est quoi ? On est en bruine. Allez, on va alors faire un tout petit truc. Voilà, couper nos deux arbres. Et on sera bien. On va le réussir, ça. On ne va pas le réussir dans le temps imparti. Tant pis. On s'en remettra. Alors, il y a un castor qui n'a pas de toit. Dans les maisons pour humains sont pleines là ? Ouais, tout à fait. Donc on va en faire d'autres du coup. Alors, il faut que ça soit dans l'aura du foyer. Là, je pense que ça passe. Ici, peut-être. On peut déplacer ce genre de bâtiment. Ah, on ne peut pas déplacer ce genre de bâtiment. D'accord. On ne peut pas déplacer tous les bâtiments. Intéressant. On n'a plus de champignons. C'est dommage. Qu'est-ce qui leur arrive là ? Pourquoi ils font la gueule comme ça ? Ah, on est à 4 de niveau d'hostilité de la forêt. Ah oui. Ah ouais, ça calme en même temps là. Il va peut-être... On va peut-être lâcher un camp de bûcheronnage. Genre vous là. Hop, hop, hop. Voilà, on passe au niveau 3. C'est déjà mieux. Et on a réussi cette colonie. On passe au niveau 5. On développe une nouvelle amélioration de la citadelle. On débloque les harpies, donc. Une espèce noble et fragile. Elles excellent en alchimie et aiment travailler le tissu. Parfait. On débloque la possibilité d'avoir des hauts fourneaux. Des thermes. La tonnellerie. Des cadres de tannage. Et les dons généreux qui sera un pilier, donc, du coup. On a deux piliers. Nous vous arrivons à portes 40% de marchandises en plus pour chaque étape de relais passé. Ok. On a réussi des hauts faits, qui nous donneront donc des petits bonus. Donc on a réussi avec un avant-poste royal. On a découvert 30 clairières. On a gagné dans les marais. Et on a fait 51 de bouffe. Et on peut toujours continuer la colonie si on le souhaite, pour le plaisir. Nous, on va revenir sur la carte du monde. Merci, Jikino. Merci, Gaelden. Et donc, vous voyez, on a établi notre nouvelle colonie de Nyriss. Et ça nous a découvert un petit peu d'espace. Et donc, après, l'objectif va être d'avancer. On peut repartir, on voit la petite flèche là, soit de la cité, soit d'une colonie déjà établie. L'inconvénient de partir d'une colonie déjà établie, c'est le seul moyen vraiment d'avancer, en vrai. Parce que là, vous voyez que je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans la nuage. C'est que, eh bien, les cases qui font partie d'une autre colonie ne sont pas exploitables. Donc vous voyez qu'on gagne moins de récompenses. Que si on se mettait ailleurs. 42 ici. Là, 36 parce qu'on a une case consommée. Ici, 30 parce qu'on a deux cases consommées. Et là, c'est des bois royaux maudits en plus, comme biome. Ça m'a l'air d'être bien merdique. Mais on débloquerait potentiellement un truc. Donc ça pourrait valoir le coup. Ici, je pense qu'on débloquerait aussi potentiellement un truc. Dans la forêt corallienne. Alors, on va aller jeter un oeil à notre petite cité. Donc on a débloqué des hauts faits. Donc ces hauts faits là, 50 XP. Ok, très bien. Ce hauts faits là, 50 XP. Ok. Et ça, 50 XP. Parfait. Donc ça, c'est fait. Niveau amélioration. On n'a toujours pas trouvé ni artefacts, ni machineries. On pourra débloquer ce truc-là. Richesse inattendue. 1% de chance de bénéficier de rendement bonus. Ok, pourquoi pas. Et on pourra emmener de la viande et des légumes à l'embarquement. C'est pas mal. On améliore ce truc-là. On réduit de 2% l'impatience de la reine. Et on peut faire un plan supplémentaire. Ok, on peut récupérer un plan supplémentaire. Là, on ne peut pas. Non, il faudrait qu'on soit niveau 6. Donc on a débloqué ce niveau-là. Ah, là, on aurait un point d'embarquement supplémentaire. Ça, c'est pas mal, ça. Quand il y a une grande tempête... Bah, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Là, normalement, on va voir que ça a avancé. Mais je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que ça détruit les colonies ? Est-ce que... Je ne sais pas. Je n'ai pas eu l'occasion encore. Enfin, en fait, j'ai eu l'occasion de le voir dans le tuto. Sauf que mon PC a craché. Parce que c'était encore le moment où je n'avais pas réparé mes problèmes de PC qui crashent. Et du coup, je n'ai pas vu. Mais quand j'ai rechargé après, le tuto était considéré comme fait. Donc, voilà. Pas de chance. Donc, je ne sais pas répondre à cette question, malheureusement. Mais bon, peut-être qu'on pourra le découvrir en live. Bon, il faudra qu'on fasse encore quelques colonies. Mais ça peut se faire. En tout cas, on va arrêter l'épisode de V.O.D. là. Puisqu'il est bien assez long. Et en plus, on a réussi notre objectif. C'est plutôt cool. Je ne m'attendais pas à terminer ça comme ça, en deux épisodes, en une soirée. Mais merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite.